Hello les gars, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un angle un peu différent de d'habitude puisque je vais vous faire la vidéo où je mets en marche, je teste du coup le fameux bague à ultrason du site Fraise Nail Shop C'est la première fois que je vais l'utiliser, le mettre en marche, donc du coup je voulais vous faire une petite vidéo Premières impressions, également mon avis, également savoir comment ça marche pour les personnes qui souhaiteraient du coup l'acheter et qui souhaiteraient voir du coup la mise en fonction, taille, enfin voilà, souhaiter voir tout simplement à quoi ça sert et comment ça marche avant de l'acheter, donc du coup c'est parti Du coup je vous ai tourné pour vous mettre au niveau de là où je vais personnellement le brancher donc je voulais vous présenter à quoi il ressemble, donc c'est le CoDyson de chez Fraise Nail Shop, le CD4830 Ce bac à ultrason fait 220-240 volts et il va vous servir tout simplement à nettoyer correctement et désinfecter du coup vos outils, vos embouts, vos ciseaux, les limes qui sont rechargeables également, les limes vous savez en métal Enfin voilà, tout ce qui peut du coup se désinfecter, se nettoyer ainsi que se stériliser Alors ça ce n'est pas un stérilisateur, c'est uniquement pour nettoyer en profondeur et pour désinfecter les outils mais ça ne stérilise pas, du coup on va le mettre en marche ensemble tout simplement Donc quand je le reçois à l'intérieur, normalement il y a ce petit bac-ci qui était dedans donc je l'ai sorti du coup pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur Dans un premier temps, dans ce petit bac-là, on va avoir le câble d'alimentation du coup qui est une prise française bien évidemment et on va avoir du coup à l'intérieur le tuyau d'évacuation d'eau tout simplement et le tuyau qui se présente du coup comme ceci, comme un tuyau d'évacuation puisqu'on doit évacuer l'eau, là ce qui est très bien c'est qu'il y a un tuyau vous n'êtes pas obligé de quand vous le portez, de devoir le renverser vous avez juste à brancher votre tuyau et l'eau va s'évacuer tout simplement comme une machine à laver bien évidemment le petit panier pour mettre tous vos outils, vos embouts, etc au niveau de la présentation, il se présente comme ceci je vais enlever le couvercle pour vous montrer l'intérieur donc à l'intérieur on a tout le bac qui est en aluminium et ici vous avez l'écran digital où il y a du coup les modes donc on off, le nombre de minutes, la chaleur, la fonction, la température, le temps, etc à l'arrière du coup on va pouvoir retrouver le bouton on off ainsi que la prise pour le câble d'alimentation et sur le côté ici le branchement du coup pour le tuyau d'évacuation donc dans un premier temps je vais déjà le brancher on va commencer le processus de nettoyage et la mise en marche donc à l'intérieur vous devez mettre du coup une solution désinfectante et nettoyante si j'utilise du Steriline vous pouvez très bien utiliser de l'Agnos j'ai déjà mon mélange en fait dans ma bouteille puisque c'est un produit qui se dilue je joue mon petit bac à ultrason j'enlève mon panier et je vais venir remplir tout simplement mon bac ici de toute façon vous voyez qu'ici il y a marqué minimum, maximum remplissez toujours un peu avant le maximum ça ne sert à rien de le remplir non plus des masses donc c'est parti je vais le remplir donc moi je vais le remplir à peu près jusqu'au minimum ça suffit largement et du coup la solution que je vous disais moi c'est celle-ci que j'ai acheté sur le site de Fram Nail mais vous pouvez très bien prendre de l'Agnos enfin voilà quelque chose qui nettoie et désinfecte les instruments personnellement pour mes embouts de ponceuse je vais venir prendre ce petit récipient là puisque ici c'est beaucoup trop grand ça va passer à travers déjà je vais venir plonger mon bac à l'intérieur et je vais venir mettre tous mes embouts de ponceuse ici donc tous les embouts qui sont bien sales voyez c'est très important de nettoyer vos embouts de ponceuse puisque comme vous pouvez le constater ça s'encrase très vite donc je mets mes petits embouts à l'intérieur et je vais mettre du coup mes outils les pinces, les ciseaux je le charge pas trop quand même histoire que tout puisse désinfecter correctement et je vais venir refermer du coup je vais le mettre en marche juste là alors en caméra ça clignote mais ça clignote pas dans la vie réelle on peut choisir du coup les degrés, le temps vous pouvez augmenter la température ou la baisser et vous pouvez du coup indiquer le temps que vous voulez pour la désinfection je vais mettre 15 minutes puisqu'en général c'est le temps que moi je mets pour les laisser tremper et on appuie sur on off et c'est parti la machine vient de s'arrêter je vais pouvoir ouvrir ensuite je vais pouvoir directement venir vider l'eau donc moi j'ai mis un petit récipient pour éviter de le vider tout simplement enfin le débrancher sinon vous pouvez le débrancher et l'amener à votre point d'eau directement pour pouvoir le vider grâce au tuyau et donc on a une petite molette ici qu'on va venir tourner qui va nous permettre d'évacuer l'eau directement de le bac à ultrason l'eau s'est vidée je vais pouvoir sécuriser ici pour que l'eau ne sorte plus à ce niveau là et je vais pouvoir du coup récupérer directement mon petit panier et aller rincer du coup mes outils à l'eau claire et les laisser sécher tranquillement sur un sopalin pendant quelques heures je récupère tous mes embouts et comme vous pouvez le constater ils sont tout tout propres le fait d'avoir fait avec de l'ultrason ça décrasse complètement les embouts et ça c'est vraiment génial quand ils sont vraiment incrustés de poussière ou d'acrigel c'est vraiment très chiant à enlever juste quand on le fait tremper comme ça il faut toujours un peu gratter et tout et là on peut voir que ça a totalement tout enlevé donc je viens les disposer sur un sopalin bien évidemment j'ai les mains qui sont propres vous vous doutez bien et le mieux c'est que vous les manipuliez avec des gants directement hop et je viens mettre mes outils directement du coup sur le sopalin et je vais laisser sécher ça avant de l'envoyer dans mon autoclave du coup l'autoclave NBO si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est l'enbio, quel est l'autoclave qu'est-ce qu'une stérilisation à chaleur humide je vous mettrai dans la barre d'infos directement la vidéo que j'ai fait avec l'enbio là je les ai bien rincés à l'eau claire c'est très important puisque même si le détergent désinfectant, nettoyant il est dilué c'est quand même un produit qui est corrosif donc il est très important de les rincer à l'eau claire de les laisser sécher complètement quelques heures de manière à ce qu'ils soient totalement secs pour ensuite les mettre dans l'autoclave donc dans l'appareil pour stériliser les outils donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse donc voilà pour l'utilisation du coup du bac à ultrason et une fois que c'est fini je replie les petites anses du panier et je viens refermer directement et c'est tout je vous reprends du coup en cette fin de vidéo pour vous donner mon avis mes premières impressions concernant ce bac à ultrason ainsi que tout ce qu'il y a marqué sur le site de Fresnes Shop concernant ce bac, son prix, etc. donc déjà dans un premier temps là où je vois son efficacité c'est au niveau de la propreté des embouts parce que comme je vous ai montré tout à l'heure les embouts étaient vraiment quand même encrassés j'avais vraiment les embouts de dépose surtout lorsque je fais des pop-its que j'utilise de l'acrygel ce genre de texture, ce genre de matière dès qu'il y a beaucoup à enlever ça peut s'encrasser assez rapidement et pour décrasser ça généralement il faut qu'on gratte fort pour pouvoir enlever même en le faisant tremper il y a toujours des petits résidus qui restent or là quand je regarde mes embouts ils sont totalement nickel il y a vraiment tout qui est parti en fait grâce à l'ultrason puisque l'ultrason fait que ça donne des micro-vibrations en fait dans la machine lorsque ça les nettoie et c'est quand même fort impressionnant puisque par exemple cet embout là je ne sais pas si vous vous rappelez il était encrassé d'acrygel et il est totalement propre totalement neuf en fait totalement brillant donc déjà sur ce point là je suis quand même relativement choquée de son efficacité puisque tous les embouts sont hyper propres vraiment hyper hyper méga propres et je le constate vraiment comparé à comme je vous le disais quand je les fais tremper tout simplement dans les bacs tout simples les bacs classiques juste avec la solution ça ne décrase pas à ce point là et donc ça c'est là qu'on voit que c'est vraiment hyper méga efficace donc c'est aussi un gain de temps plutôt que de devoir brosser 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 généralement en fait dès que j'ai fini de les faire tremper dans les bacs classiques je les rince à l'eau claire et à l'eau claire je suis obligée de frotter pour enlever les derniers résidus et là ce n'est pas du tout du tout le cas donc je suis super contente de ça et ensuite outre le fait que ça nettoie bien le fait d'utiliser une solution nettoyante et désinfectante comme le Steriline ou l'Agnos fait que vos outils sont quand même désinfectés et ça a quand même tué une bonne partie des bactéries des germes etc bien sûr ça ne remplace pas la stérilisation la stérilisation c'est très important pour avoir des outils stériles mais de faire ça c'est vraiment une étape très 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 importante si vous ne pouvez pas par exemple investir dans des autoclaves et ce genre de choses déjà de faire ça c'est un très grand pas puisque malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à cheval sur l'hygiène et je trouve ça très dommage dans notre métier c'est très important enfin c'est dommage c'est pas que c'est dommage c'est que c'est grave surtout puisque dans notre métier je le rappelle les maladies outre les champignons etc ça à la limite c'est rien puisque en ce qui va concerner les embouts de ponceuse les ciseaux il y a des maladies transmissibles par le sang tout simplement donc tout ce qui va être sida, hépatite etc et les gens passent ça peut être très très grave ça peut aller jusqu'à la gangrène l'amputation et plein de choses si vous ne stérilisez pas et ne désinfectez pas vos outils correctement mais donc comme je vous le disais si vous n'avez pas surtout si vous débutez les moyens d'acheter un autoclave comme l'Envio déjà investissez dans un bac à ultrasons puisque ça fait beaucoup plus le job qu'un simple bac et de les faire tremper donc vraiment j'ai une très très bonne première impression puisque c'était vraiment réellement le crash test j'ai pris volontairement des embouts qui étaient totalement encrassés et là je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir je vous mettrai le avant après l'embout est totalement neuf il n'a plus rien du tout dessus donc ça c'était un peu the crash test pour voir si ça fonctionnait réellement et c'est totalement le cas ensuite en ce qui concerne le prix la référence comme je vous le disais moi c'est le bac à ultrasons Codizen CD 4830 il est à 190 euros sur le site de Fresnes Shop il me semble qu'il y a d'autres bacs à ultrasons sur le site mais je ne saurais pas vous dire lequel prendre puisque moi j'ai testé vraiment que celui-là donc il doit certainement y avoir des caractéristiques qui les diffèrent tous les uns des autres surtout en fonction des tarifs là en tous les cas c'est celui à 190 euros au niveau de la taille du réservoir on a 3 litres de contenance donc c'est très bien vous avez 5 réglages disponibles un ventilateur de refroidissement protection de surchauffe et d'humidité une vidange grâce au robinet d'évacuation d'eau le réservoir est en acier inoxydable comme je vous le disais en début de vidéo après je vous inviterai directement à aller sur le site de Fresnes Shop je vous mettrai le lien dans tous les cas de ce bac à ultrasons en barre d'infos mais comme ça dessus vous cliquerez dans la description de cet appareil vous avez du coup tout comment l'utiliser etc donc voilà en gros le système de l'ultrasons sachez que ce bac est également garanti un an et que sur le site de Fresnes Shop vous pouvez toujours payer en plusieurs fois je crois que c'est 3 fois avec Alma donc du coup c'est quand même relativement avantageux malheureusement mon code promo ne s'applique pas du coup sur tous les appareils électriques mon code promo donc de 10% s'applique sur tout l'ensemble du site les fraises les embouts etc donc si vous voulez passer une commande d'outils d'embout de purple de tout ce que vous voulez sur le site sans aucun problème mais par contre il ne fonctionne pas du coup sur les autoclaves sur les bacs à ultrasons enfin tout ce qui est électrique chez Max etc les 10% ne s'applique malheureusement pas donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi en commentaire si vous avez déjà testé ce bac à ultrasons et ce que vous en pensez et surtout les gars désinfectez stérilisez vos outils c'est super méga important et on se retrouve mercredi prochain à 18h bisous vous ne vous rendez-vous c'est